Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de PapyCorce, c'est Clad sur Arc sur Uval, il est 11h15 et nous sommes le lundi 8 mai 2023. Donc il y a longtemps que j'ai fait un épisode parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire mais c'est pas trop trop intéressant. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais en attendant d'affronter les boss. Donc là j'élève des UTs, c'est très très long, il faut s'en occuper 5 fois pour avoir les bonus d'élevage. Vous voyez là j'en ai fait 3, c'est par 20%, donc bonus d'élevage 60%, j'ai encore 2 fois. Donc c'est assez long à les élever en x2, je suis à 66%. Et donc je vais faire les boss, le singe et l'araignée gamma avec les UTs. Donc là je refais des castors. Parce que je me suis pris une trompe la dernière fois par l'araignée, j'ai tout perdu, beauty et castors. Donc j'essaye de faire des selles au-dessus de 100% d'armure. Je me suis fait des listres aux heures, donc ça permet d'augmenter l'expérience plus facilement, plus vite aux dino qu'on vient d'élever. Donc là on a un Arthroplora, il a repris des niveaux, il en a pris 4. Donc là je fais des Arthroplora également. Donc j'en fais pas mal de diversité de dino là pour les boss. Voilà, là ce sont des Arthroplora, donc c'est ceux qui font les petits. Donc je vais les accoupler. Alors Eliane, ça c'est qui ça ? Hazard. Donc on va lui permettre l'accouplement. Voilà, donc il est avec celui-ci. Celui-là est peut-être un petit peu loin, non ? Ouais, il est un peu loin celui-là. Donc on va le rapprocher, c'est une femelle, là, c'est ça. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc je lui prends la selle à celui-ci. Donc je suis en plein élevage. Là, on va mettre la selle. On va le rapprocher du mâle parce qu'il est trop loin du mâle. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon là. On vous regarde. Ah, il faut que j'active son accouplement, d'accord. Voilà, ça y est, c'est parti. Donc vous avez la barre d'accouplement en bas, vous voyez. Et arrivé à 100%, on aura un E9. Arthroplora. Alors, là, j'augmente les niveaux. Arbalète, comment ça se fait ? Prêt pour l'accouplement. Patrick. Autre option, permettre l'accouplement. Et là, c'est parti avec Arbalète. Et artiste, artiste. Je vais lui mettre aussi à lui. Permettre l'accouplement. Après, pour l'accouplement, dans 21 minutes. Donc ce n'est pas la peine. On va l'enlever. Parce qu'elle, elle sera prête dans 21 minutes. Donc là, je fais des carnaux. Salut, Accent. Comment vas-tu ? Bien, bien. Peccable. Moi, ça va. Peccable. Pec, pec bien. Voilà, je montre ce que je fais. Là, en ce moment, je ne fais pas trop de vidéos. Parce que c'est toujours la même chose. Donc c'est un élevage de carnaux qui sont pas mal. Donc pour les boss, toujours. Là, on a les nœuds neufs. On va bientôt éclore. Dans 12 minutes, voilà. Je vais avoir 9 carnaux minimum. S'il y a des jumeaux, des triplés, ça m'en fera plus, évidemment. Là, j'ai les œufs d'Iguanodon. Parce que je compte faire les boss avec les iguanodons. Et mes iguanodons, vous voyez, j'ai que 4 femelles et un mâle. Donc c'est assez long, tout ça. Là, je lui mets les niveaux. Il faudrait que je mette un petit distro ici, là, à côté. Là, c'est l'aisselle de Castor. Donc j'essaye d'avoir 100 d'armure minimum. Sachant que... J'ai le schéma de 76.8 d'armure seulement. Donc il faut que j'attaque au moins 40 ou 50% pour être au-dessus d'une armure de 100. Avec le bonus d'artisan de Gaston qui est à 1520%. D'artisanat. Voilà, ça c'est bon. Là, ça va être mes Castor. Là, j'en ai un. Il a 61. Je vais en sortir un autre. Assez du boulot. Alors, un autre Castor adolescent, il est là. Voilà. Donc on va le sortir. Donc après, on va enchaîner les boss avec différents dinos. Alors, toi, tu veux faire une promenade. Alors, tu viens avec moi. Alors, les Castor, c'est bien. C'est 100%. Bon, c'est bon. Bonus d'élevage, c'est en une seule fois, c'est un 100% direct. On va voir ça. Allez, hop, petite promenade. Voilà, 100%. Super. On va le rentrer. S'il arrive à passer entre les Yutis. Non, il ne passe pas entre les Yutis. Bon, ben, ce n'est pas grave. Tu restes là. Donc, il faut s'assurer qu'ils ont à manger. Alors, eux, ce sont des baies. Voilà. Juste ce qu'il faut. Dans la mangeoire, il y a de la viande pour les Yutis. Parce que les Yutis, ça mange énormément. J'en mets mes bouteilles rouges ici. Ouais, ça fait beaucoup de repro, tout ça, accente, tu le dis. Beaucoup, beaucoup de boulot. C'est pour ça, je dis, je vais faire une petite vidéo pour montrer ce que je fais en attendant de continuer Extinction. C'est Extinction, il faut faire les mechas. Il nous en reste un à faire. Un légendaire. Après, on va voir ça. Donc là, ce que je fais, je vais aller chercher pas mal de métal avec le nénègle. Vous voyez. On fait fondre. Voilà. Ça coûte cher, les selles à faire. C'est ce qui coûte le plus cher. Plus la selle est forte en armure, plus c'est cher en matériaux pour les fabriquer. Donc, il faut s'organiser pour gagner le plus de temps possible. Voilà. Faire de l'essence aussi pour les générateurs. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, on va reprendre. On va refaire un tour vite fait là où je vais chercher mon métal. Comme ça, je vous montre où je vais le chercher le plus rapidement possible. Je me fais téléporter. Donc, j'avais fait une petite vidéo sur le téléportage. Donc, hop. Voilà. Donc, des bases de téléportage. J'en ai une chez moi, là où je suis. On en a une chez Patou. On en a une chez Nikorse. Et on en a une là où on va chercher le métal. Donc, c'est là que je vais avec mon aigle. Hop. Voilà. Je regarde mon générateur ici. S'il y a assez d'éléments. Il m'en reste trois. Il va falloir que je fasse les bosses. Ça, je n'ai plus beaucoup d'éléments. Voilà. Tant qu'il est sous générateur, le téléportage va marcher. S'il n'y a plus d'éléments où il est éteint, ça ne marche plus. C'est embêtant. Donc, s'assurer qu'il y a des éléments. Si on y va assez souvent, le laisser en route. Là, avec mon aigle, je vais sur cette montagne. Vous voyez où je suis. Voilà. Celle-là. C'est la meilleure pour l'obsidienne. Et aussi pour le métal. Là, il va y en avoir un peu moins. Là, il y en a normalement partout ici. Mais je les ai pris. Il faut prendre les jaunes. Les rochers bien jaunes. C'est là où il y en a le plus. Avec une bonne pioche, je tape 4 coups. 1, 2, 3, 4. Je vire la pierre. Et je me fais entre 300 et 360 métaux à chaque rocher tout jaune. Voilà. Ça, je vais le mettre dans l'aigle. Voilà. Donc, j'ai pris un aigle qui est un gros porteur. Avec 2,7 tonnes. 4 coups. J'enlève la pierre. J'ai un poids de 500 kg sur moi. Donc, je peux prendre 341 métaux à chaque fois. Il n'y a pas de souci. Je les transporte. Mais il faut que je vire la pierre. Alors, le jaune. Le bien jaune. Après, c'est une question d'habitude, d'organisation. Si vous êtes bien organisé, après, ça va plus vite. C'est moins embêtant. Et on gagne son temps. Ça fait quand même 350 métaux à chaque fois. Donc, mettez-le dans l'aigle parce que là, vous voyez, j'ai un portage de 346 kg puisque j'ai 346 métaux. Si on les met dans l'aigle, vous voyez, 300 kg, ils passent à 150 kg. Les 300 métaux passent à 150 kg. Donc, l'aigle divise le poids par 2 pour le minerai. Donc, je vous conseille de prendre les bien jaunes. Vous en aurez plus. Et les autres, vous en aurez que la moitié. On va faire un essai après. Je vais vous montrer. Ah oui, les oeufs d'Arthro, tu as raison, accent. Bon, là, c'était pour vous montrer. Donc, je vais y aller. Ouais, ouais, tu as raison. Je vais y aller. Merci, accent. Combien que je sois, j'en ai oublié, moi, des oeufs. Je mets ça et puis, hop, je m'en vais. Quand je reviens, ils ne sont plus là. Exact. Vous voyez, là, donc... Merci, accent. Donc, 341 à chaque fois, vous voyez. On va faire un petit dernier, mais on ne va pas prendre un tout jaune. On va prendre, voilà, comme ça. La moitié marron et jaune. Donc là, je vais en avoir deux fois moins. Voilà, je tape deux fois déjà. Je ne tape pas quatre fois. Donc, il se pète plus facilement. Et j'en ai que 154. Voilà, donc c'est la moitié. Allez, c'est bon, on va aller chercher nos oeufs d'Arthro, c'est juste pour vous montrer ce que je fais hors Twitch. Je n'arrête pas pour faire les selles et tout. C'est assez long. C'est pour ça que je ne fais pas de vidéos, puisque ça sera répétitif. Ce n'est pas la peine. Allez, on va chercher les oeufs d'Arthro, mes 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 oeufs d'Arthro, ils vont bientôt éclore. Alors, j'ai mis une alarme Alexa. Donc, pareil, pour le retour, le générateur, là, il fonctionne, il y a des éléments, et il faut que le mien, chez moi, bien sûr, il faut qu'il y ait des éléments, comme chez Patou, comme chez Nikkor, sinon ce n'est pas la peine. voilà, on retourne à la villa, continue, vous voyez, c'est rapide, ça évite l'aller-retour, la montagne. On gagne énormément de temps, le téléportage, dès que vous pouvez le faire, un conseil, faites-le. Alors, les oeufs, les oeufs, ça se présente comme ça, vous voyez, j'en ai un là-bas. Donc, oeuf d'arthro pleura, je le prends. Donc, dès qu'on prend l'oeuf de l'arthro pleura, on enlève l'accouplement du mâle. Les femelles, on peut laisser, ce n'est pas le problème. Donc, le mâle, c'est celui-ci. Voilà, Azara, c'est un mâle. J'enlève son accouplement. Sinon, ils vont me faire des oeufs tous les 16 heures. Et tous les 16 heures, ça peut tomber que quand je dors, et puis, je les perds. Après, il faut attendre, vous voyez, par exemple, là, il faut attendre 11h30 pour qu'elle puisse reproduire un oeuf. Donc, Patrick, on va enlever son accouplement. Et là, oui, elle, elle était prête dans 21 minutes, maintenant dans 11 minutes. OK. Donc, j'ai mes oeufs. Je vais les mettre avec l'or. Voilà. Ah, ça y est, j'ai déjà un Carnot qui est né, moi, tiens. Il y en a qui est né avant les autres. Donc, ce qu'on va faire, on va laisser les oeufs d'Arthropleura. Un, un, non. Non, 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 pas manger. Oh là, heureusement, c'est le haut. Voilà. Voilà, là, j'ai les trois. Parce qu'ils se posent exactement sous nous. Vous voyez, donc, je vais tout ramasser. Je vais faire en cas, voilà. Là, je le dépose. Voilà. Hop. Voilà, il est juste en dessous de moi, vous voyez. Donc, si on veut les séparer un petit peu, on en met un plus loin. Ça, c'est les oeufs de Carnot. Je les ai ramassés sans faire attention. On va les remettre. Et puis, les oeufs d'Iguanodon aussi. Voilà. Donc là, on va mettre l'oeuf. Voilà. Vous voyez, là, j'en ai deux. Et puis, on va le mettre ici, l'autre. Voilà. Donc là, on est pas mal. On est pas mal. Donc, j'ai un Carnot à apprivoiser. J'accepte. Et je le mets en cryo. Parce que hier, je les ai laissés là. Je les ai élevés ici. Et j'en ai perdu 4 sur 5. J'ai déconnecté. J'ai fait autre chose. Je suis revenu. Ah ouais, attends. C'est vrai. Ils ont suivi. Oui. Ah. Alexa. Stop. Alors, quand on les apprivoise, ils sont suivis automatiquement. Donc là, je vais prendre mes cryos que j'ai dans l'aigle. Vous voyez, c'est vraiment la course. Il y a énormément de choses à faire. On reste pas comme ça. Rien faire. Il y a toujours, toujours quelque chose à faire quand on fait de l'élevage. Donc là, je vais remettre ensuite mon métal. Là, je prends des cryos vides. Moi, je vais prendre toutes les cryos. Parce que là, si j'ai détriplé ou autre. Voilà. Là, je crois que je suis bon. J'ai encore un UT qui est là. Allez, on y va. Donc là, je dois avoir mes carnots qui sont nés. Voilà. Là, j'en ai pas mal. Mes petits carnots. Voilà. L'autre qui est suivi, il est où ? Ah, il est là-haut. Bien là, bien là. Bien là, bien là. Donc, on va le mettre dans la cryo, lui. Voilà. Donc, il est né. Il est né au niveau 217. Salut, Solbezino. C'est ça. Solbezino, pardon. Comment vas-tu ? Ouais, la forme, tranquille ou tranquille. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Ouais, on a des carnots roses. Ouais, ouais. Sympa, quand même. Donc là, pareil. Hop. Donc là, on a un bond aussi. Voilà. Je pense que je vais faire l'aisselle. Et puis, on va attaquer bientôt les bosses avec les carnots. Les carnots, je pense que ça passe large. J'en prendrai 15 quand même au lieu de 10. Je pense que ça devrait passer avec 10. Mais je préfère assurer avec 15. Allez, on les prend tous. Là, c'est un niveau 214. Après, il faut voir les statistiques. J'en ai pas mal. Je les prends tous. Un mot qui meurt de faim. Et hop, un autre. Ah, et puis, il faut en avoir des crayons, je vous le dis. Avec tout ça. Hop, on va lever celui-ci. Donc, Nikors m'a donné une bonne selle. Un bon schéma de selle. Donc, je pense que je vais dépasser largement les seins d'armure. Donc là, ça va être cool. Je pense qu'avec 10, ça passe largement. Ils ont une sacrée force, les carnots. On va faire un essai après. Je vais en prendre un. Un des reproducteurs. Voilà. Encore. Ah, j'ai pris un oeuf. Des fois, on prend des oeufs sans faire attention. Mais c'est pas grave. On va le remettre après. On va prendre tout ça déjà. Je ne sais pas combien que j'en ai, mais j'en ai pas mal. J'en ai neuf minimum, évidemment. Je ne sais pas si j'ai eu des jumeaux. J'ai déjà presque. Ah oui. Je crois que j'avais plus beaucoup de cryovides. Moi, j'en ai encore. Ça va. J'ai assuré le truc. Voilà. Donc, je replace mes oeufs d'Iguanodon. Hop. Hop. Voilà. Je regarde le temps qu'il faut. Il me reste 18 minutes. Alexa. Tu mets une alarme dans 18 minutes. Voilà. Et là, je lancerai. C'est dans 1h10. Ah, j'en ai un autre là. Tiens. T'es caché celui-là. Voilà. On va voir combien on en a. Tu ne rejoins pas à servir. Non, je n'aime pas le PVE. J'ai essayé Solbésino. Et non, je n'aime pas parce que des fois, on ne peut plus faire de dino parce qu'il y en a trop sur la carte. On ne peut plus les apprivoiser. Il y a des structures de partout. Non, je n'aime pas. Franchement, je n'aime pas. J'ai essayé. J'ai joué pas mal d'heures. Et à un moment donné, j'ai dit, c'est bon, ça me gave. Tu es en train de voler. Et tout d'un coup, tu as un mur devant toi qui est apparu. Où tu peux réapparaître chez des personnes. Et tu es bloqué. Enfin bref, non. Ce n'est pas au point leur truc. Mais j'ai essayé. Non, là, je ne suis plus libre. On joue à 3 sur ce serveur privé. On est excellent. Et on avance dans l'histoire. Il nous reste donc le... Le roi des titans à faire sur l'extinction avant de passer sur le génésis parce qu'on fait l'histoire dans l'ordre. Donc ça, c'est bon. On a fait les carnots. Je vais voir juste combien que j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 11. J'ai dû la foire 2 fois des jumeaux. Bon, bah c'est cool. 11 carnots. Ah bah c'est bon. Rien que ceux-là, je les élève. Je mets la selle. Je monte en niveau. Et je fais le boss. Tranquille. Donc là, on va prendre un carnot. Je crois que c'est tout. On a enfin les accouplements. C'est fait. Il faut que je fasse les castors. Encore une fois. Alors, je vais prendre un carnot qui a une selle. Voilà, celui-ci. Je vais l'augmenter. Donc là, je suis à 5 000. Je voudrais les mettre à 10 000 avec 500 d'attaque. Lui, il a 382 d'attaque. Allez, c'est bien toi. Allez. Alors, 382 d'attaque. En dégâts par seconde sur le mannequin, il nous fait du... 173. Excellent. Excellent. Sachant que les iguanodons, avec 385, ils doivent nous faire du 50 de dégâts. Donc, c'est pas mal. On va le rapprocher un petit peu pour faire des oeufs plus tard. Voilà. Donc, en les mettant à 500, ils vont me faire des dégâts de 250 à peu près. C'est excellent. Comme je dis, le principal, c'est essayer d'avoir des dégâts sur mannequin de 200 minimum avec des selles de 100 d'armure minimum. Si vous avez ça, normalement, ça passe quel que soit le dino. Ah oui. Quel que soit le dino. On est bien entendu. Mais bon, pour le monter à 200, 250 de dégâts, c'est pas tous les dino qui le font. Même avec 600% d'attaque. Ça fait l'annonce que jeормine. Merci.